Un véritable marathon cérébral s'est disputé à l'UTBM. 138 étudiants ont participé aux 24 heures de l'innovation, un concours international qui permet de mettre en pratique leur formation technique. L'épreuve s'est achevée cet après-midi à 15h. Emmanuel Thierry, Philippe Trebiatovski. Dans cette pièce, ça sent la matière grise en ébullition. 140 jeunes cerveaux d'ingénieurs qui s'activent pour un vrai marathon. Leur mission, plancher pendant 24 heures d'affilée sur des problèmes techniques. 24 heures chrono, c'est le délai maximum pour répondre à plusieurs défis industriels. Ça permet de réduire à l'essentiel, de se concentrer sur ce qui est le plus important, de ne pas partir dans les détails. La petite vis, où est-ce qu'on va la mettre ? Ça, à la limite, on s'en fiche. Le manque de sommeil, ça rajoute une petite difficulté sur la fin. Mais l'objectif du challenge, c'est avant tout de créer une émulation entre les étudiants. Au début, c'est tout d'abord un amusement. Il faut que les étudiants trouvent leur plaisir pour faire de la bonne conception. C'est plutôt stimulant parce qu'en tant qu'agénieur, on travaille souvent en équipe. Donc là, ça fait un entraînement en plus. C'est plutôt sympathique. On se crie un peu dessus, c'est un peu tendu par moments. Mais au final, on s'en tire bien. Et la méthode fonctionne. Ces étudiants ont conçu un escalier interactif qui calcule les calories dépensées et qui s'éclaire grâce à un système d'alimentation autonome. En fait, c'est des pièces zoélectriques. Donc c'est des systèmes qui emmagasinent de l'énergie en se déformant. C'est des lames qui se déforment et ça emmagasine de l'énergie, tout simplement. Donc là, on en installe plusieurs sous l'escalier. Donc c'est des lames qui sont installées sous l'escalier qui se déforment. Et donc par ce système, on emmagasine de l'énergie. 1200 étudiants du monde entier sont lancés dans la compétition. Un prix de 3000 dollars sera remis à l'innovation la plus convaincante.